La Bible en un an, la 350e journée, le second livre des chroniques, chapitre 1, verset 1, au chapitre 4, verset 1, le livre des psaumes, chapitre 135, verset 1 à 21, le livre des proverbes, chapitre 30, versets 12 et 13, l'Apocalypse, chapitre 7, verset 1 à 17, le deuxième livre des chroniques, chapitre 1. Salomon, fils de David, s'affermit dans sa royauté. L'Éternel son Dieu était avec lui, et il porta sa grandeur au plus haut point. Salomon donna ses ordres à toute Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de toute Israël, aux chefs de famille, et il rejoignait avec toute l'assemblée le haut lieu qui se trouvait à Gabaon. Là se trouvait l'attente de la rencontre de Dieu, fabriquée dans le désert par Moïse, le serviteur de l'Éternel. Quant à l'Arche de Dieu, elle avait été transportée par David de Kirjat-Géarim à l'emplacement qu'il lui avait préparé. Il avait en effet dressé une tente pour elle à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'hôtel de bronze qu'avait fabriqué Béthaléel, fils d'Uri et petit-fils de Hur. Salomon et l'assemblée recherchèrent l'Éternel, et ce fut là, sur l'hôtel de bronze, qui se trouvait devant l'attente de la rencontre, que Salomon offrit mille holocaustes à l'Éternel. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité avec une grande bonté mon père David, et tu m'as établi roi à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, tiens la promesse que tu as faite à mon père David, puisque tu m'as établi roi sur un peuple aussi nombreux que la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de la connaissance, afin que je sache diriger ce peuple. En effet, qui pourrait juger ton peuple ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est cela qui est dans ton cœur, puisque tu ne réclames ni les richesses, ni les biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, mais que tu demandes pour toi de la sagesse et de la connaissance, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai établi roi, La sagesse et la connaissance te sont accordées. Je te donnerai en plus de cela des richesses, des biens et une gloire telles qu'aucun roi n'en a jamais eu avant toi et n'en aura après toi. » Salomon revint à Jérusalem, après avoir quitté le haut lieu qui se trouvait à Gabaon, et l'attente de la rencontre, il régna sur Israël. Salomon réunit des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars et à Jérusalem près de lui. Le roi rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi communs que les sycomores qui poussent dans la plaine. C'était en Égypte que Salomon achetait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par groupe à un prix fixe. Il fallait 600 pièces d'argent pour faire venir un char d'Égypte et 150 pièces pour un cheval. Il en ramenait de même avec eux pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Salomon ordonna que l'on construise un temple pour l'Éternel et un palais pour lui-même. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 2 Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3600 pour les surveiller. Salomon envoya dire à Hiram, roi de Tyr, « Agis envers moi, comme tu l'as fait pour mon père David, à qui tu as envoyé des cèdres, afin qu'ils se construisent une maison d'habitation. Je veux construire une maison en l'honneur de l'Éternel mon Dieu et la lui consacrer pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains consacrés et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, ainsi que des sabbats, des débuts de mois et des fêtes de l'Éternel notre Dieu. C'est une règle perpétuelle pour Israël. Le temple que je veux construire doit être grand, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Qui est en mesure de lui construire une maison, puisque ni le ciel, ni même les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je, moi, pour lui construire une maison? Elle servira tout au plus à faire brûler des parfums devant lui. Envoie-moi donc un homme habile pour travailler l'or, l'argent, le bronze et le fer, ainsi que les étoffes teintes en pourpre, en cramoisie et en bleu, et qui s'y connaissent aussi en sculpture. Il travaillera avec des artisans qui sont à ma disposition en Juda et à Jérusalem, et que mon père David a choisi. Envoie-moi aussi du Liban, du cèdre, du cyprès et du centale. Je sais, en effet, que tes serviteurs savent bien couper les arbres du Liban. Quant à mes serviteurs, ils seront avec les tiens pour me préparer du bois en abondance. Car le temple que je vais construire sera grand et magnifique. Je donne à tes serviteurs qui couperont, qui abattront le bois, quatre millions quatre cent mille litres de blé, foulé et d'orge, ainsi que quatre cent quarante mille litres de vin et d'huile. Hiram, roi de Tire, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon. « C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur lui. » Hiram ajouta, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait le ciel et la terre, de ce qu'il a donné au roi David, un fils sage, prudent et intelligent, qui va lui construire un temple et construire un palais pour lui-même. » Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Hiram Abhi. Il est le fils d'une femme issue de la tribu de Dan et d'un père Tyrien. Il sait travailler l'or, l'argent, le bronze, le fer, la pierre et le bois, ainsi que les étoffes teintes en poupe et en bleu, les étoffes de fin lin et de carmins. Il sait aussi réaliser toutes sortes de sculptures et élabore tous les projets qu'on lui soumet. Il travaillera avec tes artisans et avec ceux de Monseigneur David, ton père. Maintenant que Monseigneur envoie à tes serviteurs le blé-lorge, l'huile et le vin dont il a parlé, quant à nous, nous couperons autant d'arbres du Liban que tu en auras besoin. « Nous te les expédierons par mer, attachées en radeau jusqu'à Jaffa, et c'est toi qui les feras monter à Jérusalem. » Salomon compta tous les hommes étrangers qui habitaient dans le pays d'Israël et dont son père David avait fait le dénombrement. On en trouva 153 600. Il en prit 70 000 pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne, et 3600 pour surveiller et faire travailler le peuple. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 3 Salomon commença à construire la maison de l'Éternel à Jérusalem sur le mont Morija, où il était apparu à David, son père. David y avait préparé un emplacement sur l'ère de bataille d'Ornan le Gébusien. Il commença la construction le deuxième jour du deuxième mois de la quatrième année de son règne. Voici sur quelle base Salomon construisait la maison de Dieu. Calculée en ancienne unité de mesure, sa longueur était de 30 mètres et sa largeur de 10. Le portique situé devant avait 10 mètres de long correspondant à la largeur du temple et 60 de haut. Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Il revêtit de si près la grande salle, la couvrit d'or pur, et il fit sculpter des palmes et des chaînettes. Il couvrit cette salle de pierres précieuses en guise d'ornement. L'or utilisé était de l'or de parvaim. Il couvrit d'or le bâtiment, les poutres, les seuils, les parois et les bâtons des portes, et il fit sculpter des chérubins sur les parois. Il fit la salle du lieu très sain. Elle avait 10 mètres de long correspondant à la largeur du temple et 10 de large. Il utilisa 18 tonnes d'or pour la couvrir et le poids des clous en or était de près de 600 grammes. Il couvrit aussi d'or les chambres à l'étage. Il fit dans la salle du lieu très sain deux chérubins sculptés et on les couvrit d'or. Les ailes des chérubins couvraient une longueur de 10 mètres. L'aile du premier, longue de 2 mètres et demi, touchait un mur du temple et l'autre aile, longue de 2 mètres et demi, touchait l'aile du second chérubin. L'aile du second chérubin, longue de 2 mètres et demi, touchait un mur du temple et l'autre aile, longue de 2 mètres et demi, rejoignait l'aile du premier chérubin. Les ailes de ces chérubins étaient ainsi déployées sur 10 mètres. Ils étaient debout sur leurs pieds, le visage tourné vers l'intérieur. Il fabriqua le voile bleu, pour et cramoisi en fin lin et il y représenta des chérubins. Il fit devant la maison deux colonnes de 17 mètres et demi de haut avec un chapiteau de 2 mètres et demi sur leur sommet. Il fit des chaînettes pareilles à celles qui étaient dans le sanctuaire et les plaça sur le sommet des colonnes. Et il fit sans grenade qu'il attacha aux chaînettes. Il dressa les colonnes devant le temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il appela celle de droite Jacquine et celle de gauche Boaz. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 4 Il fit un hôtel en bronze long de 10 mètres, large de 10 et haut de 5. Le livre des Psalms, chapitre 135 Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans l'éparvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel car il est bon, chantez en l'honneur de son nom car il est beau. L'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Oui, je sais que l'Éternel est grand, que notre Seigneur surpasse tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Il a frappé les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il a réalisé des signes et des miracles, au milieu de toi, Égypte, contre le Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il a frappé des nations nombreuses et tué des rois puissants, Sion, le roi des Amoréens, Og, le roi du Basin et tous les rois de Canaan. Puis il a donné leur pays en héritage, en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste éternellement. Éternel, ton souvenir dure de génération en génération. Oui, l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations, ce n'est que de l'argent et de l'art. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche mais ne parlent pas. Elles ont des yeux mais ne voient pas. Elles ont des oreilles mais n'entendent pas. Elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Communauté d'Israël, bénissez l'Éternel. Famille d'Aaron, bénissez l'Éternel. Famille de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. De Sion, que l'on bénisse l'Éternel qui habite Jérusalem. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 30. Il existe une génération qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il existe une génération aux yeux hautains et aux paupières insolentes. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 7. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas devant, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le saut du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. » Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. De la tribu de Judas, 12 000, marqués de cette empreinte. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Neftali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issakar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Tous marqués de cette empreinte. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants, se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. L'un des anciens prit la parole et me dit « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui répondis « Monseigneur, tu le sais. » Il me dit « Alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada